L'exploitation minière à petite échelle ou artisanale est communément considérée comme une industrie à prédominance masculine dans les zones minières de la préfecture de Mandiana. En dépit des conditions de travail précaires, l'or ne brille plus pour ces femmes car elles ne bénéficient que des maigres revenus. Au milieu d'un bassin boueux, Mariam Keïta regarde attentivement le contenu d'une petite calébasse dans l'espoir de faire fortune. Mais cet espoir s'est évanoui. Nous souffrons énormément. Depuis le matin, je n'ai rien gagné. Avant, ce travail nous soulageait, mais actuellement nous travaillons à perte. L'or se fait rare, mais nous ne pouvons pas abandonner, car c'est le seul travail qui nous permet d'avoir un peu de sou. Ces orpailleuses, au-delà de travailler à perte, sont exposées à plusieurs dangers. Trempées dans une eau boueuse pendant des heures, ces femmes en majorité malaxent la terre moule sans protection. A force de venir travailler à la mine, j'étais en contact avec ces eaux et j'avais des démangeaisons partout au bas-ventre. Ces petites blessures se multipliaient et s'aggravaient chaque jour. Le médecin m'a demandé de quitter la mine. Même si le métal jaune se fera sur ce site, Kadia Diallo espère rester assez longtemps et économiser suffisamment d'argent pour lancer son entreprise. Je travaille ici depuis plusieurs mois, bien que je ne gagne presque rien, mais je compte continuer afin de trouver un peu d'argent et créer mon propre entreprise. Dans cette aventure incertaine, l'argent engragé, après la vente de quelques pépites, permet à ces femmes de s'occuper des charges familiales. L'argent que nous gagnons, nous les utilisons pour nourrir et scolariser nos enfants, car les hommes n'arrivent plus à supporter la famille. En plus du calvaire de ces heures pailleuses, le métal jaune a détrôné l'agriculture dans les localités minières de la Haute-Guinée. Il fascine et attire les adeptes de l'enrichissement flagrant, mais les conséquences écologiques sont alarmantes.